Ravad rêvé réalisé Bonjour, nous sommes très heureux de vous retrouver évidemment cette saison 2015 Pour vous parler du football à la réunion, nous c'est toute l'équipe de 97.4 Foot qui espère vous faire partager les meilleurs moments de cette discipline Il est vrai que l'intersaison était un peu mouvementée, on dira, mouvementée avec notamment l'annulation des élections de 2012 Depuis il y a eu une gestion confiée à un cabinet d'experts par le tribunal Une longue attente pour connaître les grandes lignes de cette saison 2015 de football Tout ça c'est un peu le passé, on dira, puisque désormais on a quand même quelques indications Et ce sont donc des grandes dates dont on va vous parler tout à l'heure Et puis dans cette émission également, il faut savoir que l'on partira à la rencontre des clubs Qui se préparent activement pour cette saison 2015 et le piaf d'impatience Notez aussi dans ce sommaire que dans notre émission de ce lundi soir On aura droit à une rétrospective de l'année 2001 La finale de la Coupe de France régionale Vous connaissiez encore les deux finalistes et pas encore ? Vous les retrouverez dans cette émission de lundi soir Donc pour l'instant, je propose de connaître tout de suite les grandes dates Des grands rendez-vous qui nous attendent dans cette saison 2015 La première journée du championnat, donc de première division et de deuxième division régionale Est fixée au samedi 28 mars, c'est-à-dire dans trois semaines Les Jeux des îles de l'Océan Indien se dérouleront à la Réunion, vous le savez, du 1er au 8 août Ce sera d'ailleurs le moment de la trêve pour tout le monde dans le milieu du football Hormis les sélectionnés évidemment Les deux autres grands rendez-vous de la saison, ce sont les finales de Coupe, vous le savez La Coupe de la Réunion le 3 octobre et puis les finales de la Coupe régionale de France Les 31 octobre et 1er novembre, vous savez qu'il y a désormais deux finales au programme Depuis l'année dernière, donc deux vainqueurs de Coupe locale de France de football Alors, quelles sont les équipes, me direz-vous, qui évolueront cette saison en première division ? Avec la disparition de l'USP, qui avait pourtant obtenu sur le terrain son billet pour accéder parmi l'élite à nouveau Il y avait une place vacante et c'est la Capricorne qui a été retenue tout en bas de cette liste que vous découvrez Donc la Capricorne qui vient compléter le groupe au sein duquel on compte désormais une nouvelle équipe dionysienne également Le SDFA, sinon on retrouve les habitués, à commencer par le champion titre, la Saint-Pauloise Les autres sérieux prétendants à la couronne 2015 comme l'Excelcior, la Saint-Piroise encore, la Sainte-Marienne, la Saint-Louisienne, voire la Jeanne d'Arc Et en attendant donc ce premier rendez-vous du championnat, on va pendant quelques trois semaines Aller à la rencontre des équipes de première division qui se préparent, je vous le disais, activement Donc on va vous montrer des images de ces préparations, l'heure est au travail, vous le savez Direction tout d'abord le port avec une équipe de la Jeanne d'Arc, New Look, qui espère effacer sa saison 2014 Qui n'a pas été très agréable dans tous les sens du terme Et puis de nouveaux joueurs sont arrivés, un nouvel entraîneur et un président qui sait où il va Allez, la Jeanne d'Arc version 2015 pour ouvrir le bal de nos images en cette nouvelle saison Excellente saison déjà, à vous tous Et si la Jeanne d'Arc redevenait la belle surprise de la saison ? Pour s'en convaincre, nous sommes partis à la rencontre d'un groupe qui a évolué Désormais sous la coupe d'un coach, David Ferrer, qui sait où il va Et surtout d'où il est venu et pourquoi il est venu Essayer de ne pas se faire peur comme le club a pu le faire l'année dernière Où ça a été en dents de scie et heureusement qu'ils se sont maintenus Donc déjà ça, et après essayer de faire le meilleur résultat possible Essayer de gagner les matchs, le plus grand nombre de matchs possible Au sein d'une équipe qui a envie d'une grande saison 2015, les nouveaux venus ont de la bouteille C'est vrai que cette année, l'effectif à Jeanne d'Arc, on a à peu près 11 nouvelles recrues Comparées à l'année dernière Donc 3 partants de l'équipe de l'année dernière Les 11 recrues, on a Bruton qui vient de Saint-Marie On a Juvet de Saint-Louis On a Andy Père-Mal qui vient de la possession Ludovic Boireau de la possession On a Mendy Daniel qui vient de Métropole On a actuellement Redouane Dary qui est à Nessé chez nous Qui vient de Aix-les-Bains On a Or, le gardien qui vient des Marsouins On a Lionel Zadi qui vient des Marsouins Bon, j'espère que je n'ai oublié personne Mais bon, c'est vrai que comparé à l'effectif de l'année dernière On a fait pas mal de recrues pour pallier justement le problème de banque On a eu sur la première partie de saison 2014 Ça a été une réflexion au départ avec le président et l'ancien coach Donc après, ils ont estimé que dans le domaine Voilà, ils voulaient un peu doubler les postes Et puis surtout dans le domaine de 16 Il y avait peut-être un manque l'année dernière L'agenda que Siel Fantasme sur le titre de champion A un rêve éternel Histoire de communier avec son dynamique coppe L'agenda, l'année dernière, avec un peu de souffrance On a terminé au milieu de tableau Donc l'objectif, première partie de saison Rester dans les cinq premiers De façon à pouvoir être dans les meilleures conditions Pour attaquer la Coupe de France L'un des prioritaires de l'agenda, c'est la Coupe de France C'est la Coupe de France Mais aussi viser un peu le haut du tableau Essayons d'être au moins sur la troisième marche du championnat Un président qui n'oublie pas que l'équipe première N'est qu'une vitrine pour le club, pour la ville Et derrière, il y a tout le reste Et ce n'est pas rien Une section féminine complète De Benjamin jusqu'à Seigneur On a intégré l'école de foot portoise Donc on a signé une convention Donc aujourd'hui, on suit l'encadrement Et on met en place toute une partie de la politique sportive De façon à pouvoir encadrer ces jeunes de 8 à 17 ans A faire un vivier dans le port Pour que demain, on a quand même un vivier de jeunes de 17 ans Qui viennent vers l'agenda On a signé aussi une convention en tripartie Avec les deux autres clubs du port Rivière-des-Galets, école de foot Pour mettre en place l'élite portoise On a signé aussi avec un club de Maurice Une convention qui s'appelle l'Académie Sport de Mont-Galcan Et on n'arrête pas qu'au foot On fait aussi du culturel et du social Comme vous pouvez voir sur notre site On s'occupe du sans-abri du port On fait aussi des spectacles pour les jeunes Et cette année, l'objectif c'est de faire une fois tous les trimestres Des animations de quartier Avec tous les jeunes qui ne font pas du foot Une équipe de la Jeanne d'Arc qui entend bien accrocher un trophée cette saison Faites passer le message Je vous le disais donc que tout le monde piaf D'impatience pour reprendre la compétition Après plusieurs mois de repos Allez, les premiers matchs amicaux sont souvent l'occasion de retrouvailles On a passé les fêtes de part et d'autre Chacun de son côté Et puis regardez ici à la petite île C'était la semaine dernière Bernard Mahmoud Le nouveau coach de l'Excelsior Qui retrouve son ancien joueur de la Saint-Louisienne Pascal Engonguet Désormais Saint-Pierre-Roy Petit s'essange Et notre caméra était là Oui, les vacances On est parti en vacances On s'est pas revu C'était un plaisir On va revoir un petit peu Ça fait longtemps Ça fait drôle Vous voulez l'amener à l'Excelsior ? J'aurais bien aimé Quand t'as fait Saint-Pierre-Roy ? C'était une opportunité Ça s'est fait Après le football C'est le football On peut se retrouver Peut-être dans le football Tout peut arriver Mais bon pour l'instant Il a Saint-Pierre Il est... Tu vas s'y mettre Non, non, non Je veux dire que le monde du foot est petit Ah ça va Non, je lui souhaite surtout Qu'il fasse une bonne saison Parce qu'il mérite Saint-Geself Ils ont eu la chance Bon arrêt d'entraîneur Comme ça C'est le meilleur match que tu peux Sauf dans l'Excelsior Ça fera des beaux matchs Il y a une belle équipe aussi à Saint-Pierre Tout le monde est visiblement ravi de reprendre la compétition Il était temps Allez, si je vous dis champion de la saison 2013 Vous me répondez Sainte-Marienne Oui, c'est la Sainte-Marienne Et qui donc malgré une saison 2014 Espère en avoir une de 2015 Qui sera bien meilleure C'est vrai qu'il y a quelques cadres qui sont partis Mais les dirigeants ont su compenser les départs C'est donc une équipe qui a perdu quelques rouages Mais qui devrait, si tout le monde est dans le coup On dira Réussir quelques belles performances Et pourquoi pas se mêler à la lutte Pour être le champion 2015 Au même titre que d'autres formations Que l'on verra au cours des prochaines semaines L'ambiance à Sainte-Marie Elle est studieuse Et elle est saine Les Saintes-Mariens Comme la Saint-Pierroise La Sainte-Marienne a fait le dos rond la saison dernière Aucun titre dans l'escarcelle Perdre son stratège, Adrien Bord A l'inter-saison Partir à Saint-Pierre justement Ne semble pas avoir perturbé l'actuel groupe Qui garde une solide ossature Avec une ambition intacte Impeccable, très bien, même très bien Parce que là avec le coach On a vu par rapport à tous les ans qu'on monte C'est la première fois qu'il y a vraiment un groupe Soudé, uni, qui vit ensemble, qui rigole Et c'est ça qu'on voulait Y avoir une cohésion Pour pouvoir reconstruire calmement Sans s'affronter Le parti comme coach principal A la Jeanne d'Arc David Ferrer a laissé le poste d'adjoint A Alex Augustine Et donc c'est le retour Après une pige gagnante à Saint-Denis Bon c'est vrai J'étais là en 2013 J'ai demandé la permission De retourner à Saint-Denis Pour faire remonter l'équipe Donc ça s'est fait logiquement Le coach Fred Bachelier A sa disposition De nouveaux joueurs Quelques individualités Mais cela lui importe peu Mon équipe a l'habitude De même peut-être souvent Un peu trop jouer Mais c'est un petit peu Notre qualité C'est-à-dire le jeu On aime le jeu Et puis je crois qu'aujourd'hui Sur les matchs de préparation Qu'on a pu faire jusqu'à maintenant Il faut qu'on retrouve Surtout de l'efficacité A partir du jeu qu'on produit Et puis à partir de là On sera plus équilibré Dans les résultats bien sûr Mais aussi dans le jeu Et avec les joies Qui sont arrivées cette année Alors qui a signé à la Sainte-Marienne ? Britton parti à la Jeanne d'Arc Jérémy Basquez au FCO L'attaque sera animée par Fabrice Sur qui le staff Fonde beaucoup d'espoir A ses côtés Gladisson Qui avait dynamité Toutes les défenses A son arrivée à la Tamponaise En 2014 Avant de végéter A la Saint-Pierre-Oise S'il retrouve confiance Il va faire mal Et qui mieux que Capitaine Giovanni Mdoïma Pour incarner l'espoir Du renouveau Loin de 2014 Ouais c'est sûr Quand on n'a pas d'attaquants On a beaucoup de blessés La saison qui commence C'est difficile Mais là on a recruté Et le groupe est homogène On va avancer tout doucement Un buteur, un gladissant Gladisson Mais aussi Fabrice Qu'on a recruté aussi Ils sont très complémentaires Avec des milieux Comme Androge Et Soufou Ils vont avoir beaucoup de ballons Et j'espère qu'ils vont mettre des buts C'est un pari champion Je ne sais pas Ce qui est sûr C'est qu'il y a de la concurrence Cette année on a un groupe Qui à mon avis Qui pourrait éventuellement Faire une bonne saison Mais je crois qu'il y a quand même Des bonnes équipes Qui vont jouer au tableau On va essayer de s'incrouster là-dedans Et surtout d'aller au maximum En Coupe de France Et en Coupe de la Réunion Sur le plan défensif Johan Guichard est reparti à Saint-Denis Ils sont arrivés Jean-Christophe Lourdes Venu de Dieppe Mais aussi Florent Ishiza de l'USB Florian Thurpin de la possession Rudy Madi du Saint-Denis Football Club Et Luigi Waro des Léopards Et il y aura également Une grosse concurrence Au poste de gardien de but Rudy Pounosamy A désormais sur sa route Ludovic Grondin Ex-Gol de l'USB Déjà on a la chance À Saint-Marie D'avoir pas deux bons gardiens Mais trois On a trois bons gardiens Bon il n'y a pas de place De numéro un Ni numéro deux Ni numéro trois Le truc c'est que C'est de travailler Tous les jours Et quand le coach nous dit Il faudra être compétitif Et il faudra être performant Surtout pour l'équipe À titre personnel C'est quoi ton objectif cette saison ? Gagner Gagner On a l'effectif quoi ? C'est d'essayer de ramener Le maximum de trophées À Saint-Marie Et d'une vue personnelle Continuer dans ma progression Et puis voilà Je pense qu'on va bien bosser Avec Rudy et Emric Et avec le coach en plus Il y a un gardien d'expérience À moi d'apprendre avec lui Il n'y a que du plus C'est à nous de profiter Une dernière question existentielle La Sainte-Marienne baptisera-t-elle Cette année son nouveau stade à Duparc ? Je pense qu'on va utiliser Une nouvelle fois le stade de l'Est On attend, on verra Puisque le stade a bien avancé Les travaux On attend, on verra Si peut-être qu'on finirait la saison Sur le stade Allez, parlons du football dionysien maintenant Du SDEFA tout particulièrement Qui pour la première fois de son histoire Jouera parmi l'élite L'équipe dionysienne a le redoutable honneur Donc de représenter le football de la capitale À ce stade de la compétition Ce n'est pas pour autant qu'elle a changé sa philosophie Une philosophie un peu particulière Un petit peu en marge de ce qui se fait un peu partout Qui devrait pourquoi pas tenir la route En tout cas c'est le souhait qu'on leur formule Les priorités resteront les mêmes Le SDEFA version 2015 en première division Le SDEFA c'est un peu une certaine façon de voir le football local L'amateur, une philosophie à laquelle vous tenez Elle consiste en quoi ? En quelques phrases Le SDEFA justement Quand on a créé ce club On a tenu à ce qu'on ait des valeurs très amateurs Un football amateur basé sur le jeu Et pas pour créer un club comme les autres clubs Tous les autres clubs peuvent faire mieux Ils font beaucoup mieux que nous Dans leur façon d'être Nous on a voulu être différents Basé sur les valeurs humaines Et sur la formation des jeunes Le fait de monter en première division Ne va pas vous intoxiquer quelque part ? C'est une bonne question C'est ça le problème Est-ce que tout le monde se dit Est-ce qu'on va garder nos valeurs ? Est-ce qu'on va rester nous-mêmes ? L'idée c'est de rester nous-mêmes Et après de faire notre chemin En restant nous-mêmes On n'aura jamais les moyens financiers De certains clubs Donc on fait avec ce qu'on a Voilà C'est-à-dire qu'on accepte le budget Que la mairie nous donne Et on essaie de dépenser un euro Quand on a un euro Ballon, ballon, tout de suite Dans le jeu, ballon, ballon Non, non, on va garder la même philosophie de jeu Ce qu'on sait très bien faire Depuis pas mal de temps Donc on va continuer là-dedans On ne change rien Ballon, ballon, ballon Et puis ballon, ballon au sol Et puis c'est le jeu, le jeu D'accord ? Du mouvement Et tout ça Donc Ce que nous faisons actuellement là Même si le terrain est un petit peu difficile Donc on laissait s'appliquer Même si on prend des risques On laissait s'appliquer quand même Pour essayer de proposer du jeu Et puis prendre du plaisir Ça aussi c'est important Il y a Jean de Boulard Et puis il y a Khabidi Et Sébastien qui est venu Renforcer ce groupe-là C'est des jeunes du club Qui étaient là au club au début Donc ils reviennent au club Ils prennent des risques Mais ils savent qu'ici au club Ils ont tout ce qu'il faut Au niveau du jeu Tout ça Donc c'est pour ça Plus qu'ils sont venus C'est pour le jeu La philosophie du jeu du club C'est ça Proposé Voilà on continue Cette histoire Ces dernières années Du football dionysien Elle vous inspire quoi ? Depuis ses 15-20 ans ? Le football dionysien Disons que chacun fait son chemin Chacun a son identité Son histoire Et maintenant Moi en tant qu'ancien joueur De la Patriote Et de l'Aspoussin Moi je regrette beaucoup Que tous ces clubs ont disparu Le CSSD La Patriote L'Aspoussin Des clubs qui avaient une histoire Et qui avaient une vraie identité J'espère que les clubs Qui sont là en ce moment Qui vont durer Parce que la stabilité est importante Mais pour l'instant Je pense que le système Le système du football Ces derniers temps à La Réunion Il fait que les clubs Sont déstabilisés Souvent Au niveau technique Et financier Et donc J'espère que le football dionysien Va Va se stabiliser Vous voteriez pour deux équipes dionysiennes En première division la saison prochaine ? Bien sûr Bien sûr Moi j'ai joué Il y a une année J'ai joué avec l'Aspoussin On était à trois En première division L'Aspoussin La Patriote Et le CSSD Une ville comme Saint-Denis Plus de 120 000 habitants Il n'y a pas de soucis Il y a des joueurs Il y a tout ce qu'il faut C'était quoi le SDAC pour vous en 2001 ? Ben nous quand on a créé En 2001 le SDAC je pense qu'il venait de monter en En D1P Et ils ont joué la finale de coupe Hein ? Contre l'Excelsior Oui Vous vous souvenez de ça ? Oui 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 Ça vous dirait de revoir des images ? Ben pourquoi pas ? Ah ben oui Je me rappelle il y avait Timba qui jouait encore Exact Et l'entraînement du SDAC c'était qui à l'époque ? Fred Bachier ? Non ? Voilà Ben bon On se doit de connaître en tant que dionysien Se connaître un peu l'histoire du football à Saint-Denis Pour essayer d'avancer Gérard Grandin Excellent joueur, entraîneur et désormais président Il a de la mémoire Et c'est vrai C'est exactement ça Donc cette finale de la coupe de France régionale en 2001 A opposé ses deux équipes On n'avait pas soufflé la réponse Ça je puis vous l'assurer Donc allez on vous l'assure Ça c'est clair Et bien on va revoir ces images justement de cette finale Qui a sans doute marqué les esprits Les Saint-Josephois En tout cas eux n'avaient pas gagné cette compétition depuis 29 ans D'accord ? 29 ans et ils ont gagné J'ai un peu plus petit de score Et bien on va revoir ces images Avec les commentaires de l'époque Et vous allez reconnaître quelques stars Quelques joueurs de l'époque Peut-être encore cadres Aujourd'hui évidemment Comme Thimba Bachelier Lépiné Baptista Qui était entraîneur de la Capricorne encore l'année dernière Ou alors Jean-Noël Ajorque La rétro du soir Finale de la coupe de France régionale 2001 Sdak Excelsior C'est parti Pour de longues minutes tout de même Gros format Cet après-midi donc Coup d'envoi à 17h45 Quelques minutes plus tôt les deux formations En orange c'est l'équipe de l'Excelcior Et en jaune et vert l'équipe du Sdak Vous l'avez compris Accompagnée par des jeunes filles Qui avaient fait une petite démonstration Quelques longues minutes avant Histoire de faire patienter le public Un public estimé à 4 à 5 000 spectateurs Un petit peu de déception à ce niveau là Puisque c'est vrai que l'endroit Et peut-être surtout l'heure Ne convenait pas forcément un dimanche soir Donc pour ce genre de rendez-vous On est plus habitué au samedi soir Sur le coup de 20h30 Enfin on ne va pas non plus polémiquer là-dessus Donc deux équipes évidemment Qui ont fait fi de tout cela Pour surtout se concentrer sur ce rendez-vous Un public malgré tout De part et d'autre présent Les proches, les supporters véritables Et également Miss Réunion Bien encadrés par nos hommes en noir Du côté du Sdak Donc on est pratiquement au complet Avec seulement l'absence de Judex Bufa Pour essayer de succéder A l'équipe des Martiens de Saint-Leu Qui avait remporté cette finale l'année dernière Évidemment l'exploit est au bout De quelques 90 minutes de jeu Face à une équipe de Lex El Sior Qui a retrouvé son meneur de jeu En l'occurrence Batista Comme titulaire d'entrée de jeu Puisqu'il y a 15 jours Il n'était pas présent pour la demi-finale Il n'avait joué que la dernière demi-heure Après une longue blessure Les joueurs du Sdak qui saluent Le public de Saint-Joseph Donc un match qui s'est déroulé On peut vous le dire tout de suite Dans un excellent état d'esprit Bonne ambiance malgré tout Même si les tribunes d'en face Je vous le disais Étaient plutôt dégarnies Allez c'est parti donc pour La première mi-temps de cette rencontre Avec José Lito Gonville Aux prises avec Boyer Qui a fait son apparition également Comme titulaire au sein de cette équipe Du Sdak Ce sera la première action de cette rencontre Mais surtout on va voir Dans les prochaines minutes L'équipe du Sdak à l'attaque Avec Lépiné Qui bénéficie d'en contre Sur le côté droit Il y a Eric Bacot Aux prises avec Fabrice Gaiselot Il tente sa frappe immédiatement Directement Et ce sont des deux points C'est des deux points Que le gardien Schneider Préfère repousser cette balle Le Sdak semble vouloir Prendre le jeu à son compte En tout cas ne pas subir le jeu De l'équipe de l'Excelcior Et continue De se créer des occasions Avec Techer Yannis et Techer Pour Dieudonné Qui pivote Et qui frappe Et encore une fois Fabien Schneider Doit s'employer Pour faire face A ses premières attaques Dionysiennes Une attaque qui revient Encore une fois Toujours sur le côté gauche Joanne-Marie-Louise Qui change de côté Pour Timba Superbe ouverture Pour Timba Et c'est Schneider Qui donc doit s'employer Encore une fois Et quelle sortie de Schneider C'est vrai que Le contrôle de Timba Était parfait Il avait la possibilité De continuer De dribbler sur la droite Il a fait le choix De tirer du pied gauche L'angle ouvert Schneider D'une superbe parade C'est l'homme du match En ce début de rencontre Donc pour l'équipe De l'Excelcior Qui détourne Cette balle Dès lors L'équipe de l'Excelcior Va se montrer Un peu plus entreprenante Pour l'instant Elle était un peu en dedans Tout de même C'est le moins Que l'on puisse dire Et puis tout doucement C'est sous l'impulsion D'un certain Mena Kelly Ruffin Que les choses vont bouger Pour l'équipe de l'Excelcior Fabrice Grandin tout d'abord Sur ce centre Au milieu d'un paquet de joueurs Bruno Calpin Obligé de renvoyer Des deux points Et bien donc Il va finalement Le revenir sous la forme D'un coup franc L'Excelcior va se montrer A ce moment là Plus dangereuse Avec cette tentative Lointaine Mais bien tentée Donc de la part de Ruffin Le seul danger Véritablement A ce moment là Au sein de l'attaque De l'Excelcior Toujours Zéro à zéro La bonne période Pour l'équipe du ZDAG Du ZDAG Semble être passée C'est l'Excelcior Maintenant qui prend Les choses en main Avec une nouvelle attaque Gonneville pour Batista Petit centre Sur la tête De Ruffin Intérieur poteau Et finalement Le ballon ne franchit pas La ligne On va le revoir Sur le ralenti Bruno Calpin A beaucoup de chance Là il était totalement battu Et Ruffin Véritablement Le danger Le poison Pour l'équipe du ZDAG Au sein de cette attaque De l'Excelcior Touche pour Lascou Donc l'Excelcior Continue à attaquer Centre de Fabrice Grandin Et encore une fois Ruffin Qui préfère jouer Cette fois sur Gaiselot Trop entouré qu'il était Et la défense Du ZDAG Aux abois Est obligée de dégager Un catastrophe La domination maintenant Est beaucoup plus nette Pour l'équipe de l'Excelcior On s'approche de la mi-temps 44ème minute Corner de Fabrice Gaiselot Ballon renvoyé Par Eric Bacot Tous les Dionysiens sont en défense Baptista change de côté Pour la tête Non finalement De Nativelle Fabrice Grandin Sur l'occasion gauche Et cette fois C'est la tête de Ruffin Et le but de l'Excelcior Le but de l'Excelcior Qui intervient A la 44ème minute Du match Encore que Bruno Calpin Était sur la parade Était sur la trajectoire Il n'a pu Avec un poignet Peut-être pas suffisamment ferme Repousser ce ballon Et Ruffin Donc l'homme Qui était véritablement Vous l'avez compris Depuis tout à l'heure Le plus dangereux Au sein de cette attaque De l'Excelcior Parvient à ouvrir le score Et donc à permettre A son équipe Et à ses supporters De célébrer Juste avant la pause De ce but But important Evidemment Le dernier coup franc Pour l'équipe du ZDAC Est sorti de Schneider Un but à 0 C'est le score à la pause Pour l'équipe de l'Excelcior Face au ZDAC Un but donc De Ruffin L'homme en forme De cette équipe de l'Excelcior Une deuxième mi-temps Qui commence Pour l'Excelcior Par ce coup franc Que s'apprête à tirer Fabrice Grondin Ou alors José Batista On sait Le coup de patte de Batista Et c'est lui Qui le fera Au-dessus de la rête Même face à la rête Des buts De Bruno Calpin Qui n'avait pas trop vu venir Cette frappe Bien enveloppée Qui aurait bien pu Terminer sa course Au fond Défilé du ZDAC Le ZDAC Donc mené par un but à 0 N'a plus tellement le choix Est obligé donc De se créer des occasions Avec ce tir De Yanis Techer Que Fabien Schneider Décidément En très très grande forme Cet après-midi Détourne en corner Nouvelle attaque du ZDAC Avec Bako Sur le côté gauche Il y a Timba Et encore une fois Fabien Schneider Doit venir s'interposer Brillamment Face à l'attaquant Dionysien L'Excelcior Tient bien le coup Le ZDAC Continue De se créer Quelques occasions Timba encore Au milieu de paquets de joueurs Trouve la solution Côté gauche Il y a Eric Bako Et encore une fois Fabien Schneider Décidément L'homme du match Incontestable Donc grand monsieur De cette finale Pour l'équipe de l'Excelcior Il a sauvé la mise Vous l'avez vu A plusieurs reprises Face aux attaquants Du ZDAC Et ce n'est pas fini Il faut quelquefois Un petit peu de chance Sur ce centre De Marie-Louise Il en a un petit peu de chance Avec la balle qui flirte Avec le dessus De la transversale Finalement L'Excelcior Va conserver ce résultat Un but à zéro Un but acquis Vous l'avez vu En fin de première bitant Donc avec Des deux supporters De l'Excelcior Évidemment Totalement satisfait Voilà Le coup de sifflet final De l'irréprochable Monsieur Ramastami L'arbitre Et ses deux assesseurs Ça aussi il faut le dire Un match qui s'est déroulé Dans un excellent état d'esprit On le verra tout à l'heure Sur les ITV Les images Donc de communion Entre les deux équipes Entre eux-mêmes Le SDAC Et les supporters De l'Excelcior Et vice-versa Donc une très très belle finale De 2001 Avec une équipe de l'Excelcior Qui succède donc Au mars 1 de Saint-Leu L'Excelcior Qui retrouve La coupe régionale de France La victoire 27 ans après Chapeau Les tangos Bravo tout de même Également A l'équipe du SDAC Pas bien Moi tout seul J'ai décidé de vous élire Joueur du match Ça vous surprend ? Ouais J'aurais donné plutôt Ça à Ruffin Parce que bon C'est souvent les attaquants Qui sont Il a été déterminant aujourd'hui Comme souvent Ces derniers temps Ouais malgré tout Vous avez quand même été déterminant Un premier quart d'heure Ils ont trois occasions Trois occasions cadrées Et puis ce duel À la 15ème avec Simba Que vous gagnez C'était du beau travail Souvent dans des matchs À des tournants Et puis bon Là ça s'est bien passé J'ai vu Simba Qui était tout seul Mais je connais Que c'est un joueur technique Et j'étais sûr Qu'il allait faire Une petite balle piquée Donc je suis bien resté Sur mes balles d'appui Et puis je suis en portée de duel Bon et puis ça y est Là je vois dans toute la ville L'histoire qui se répète 27 ans après Contre une équipe dionisienne C'est la fête ce soir ? Ouais je pense que là Les dirigeants avaient prévu quelque chose Après une match En cas de défaite Ou en cas de victoire Là je pense que c'est bon On va pouvoir se lâcher Et on verra comment on abordera Le match samedi prochain Contre la Jeanne d'Arc Mais bon maintenant On va faire la fête Et je pense qu'on l'a bien mérité Parce que ce groupe Mérite de gagner quelque chose Fred Bon il y a la défaite c'est sûr Mais on a vu quand même Une belle équipe du ZDAC On a vu un match équilibré Et surtout un premier quart d'heure De votre part Très très beau Oui un premier quart d'heure On a bien commencé le match On était bien haut On a su les mettre en difficulté On a su se créer des occasions Parce qu'on s'est créé quand même La première et la belle occasion En premier mi-temps Donc en début de match Et comme on a eu une petite baisse À un moment Après 15-20 minutes Je crois que c'est là Qu'on leur a donné la possibilité De ressortir plus les balles Et qui nous fait mal Puisque c'est l'action de but À la 45ème minute Surtout qu'on s'était fixé Comme objectif Soit de mettre un rapidement Ou bien de rester au moins 0-0 Jusqu'à la mi-temps Et d'avoir une possibilité En deuxième mi-temps Mais ce but qui arrive À la 45ème minute Nous a fait mal C'était un bon match Parce que comme on le pensait Avant le début de cette rencontre Ils avaient 2-2 Que le statut sur le papier Parce que ça a été un match Bien délai par les deux équipes Oui je pense que Le ZDAC J'allais dire le CS Le ZDAC a attaqué Les tangos battants Donc moi je pense Au niveau de l'organisation Déjà D'attendre comme ça Plus d'une demi-heure Avant de commencer le match Alors qu'on s'est déjà échauffé On s'est fait un peu surprendre Au début Et avant qu'on se remette en route Le ZDAC a eu le temps De poser son jeu De jouer quoi On a regardé un peu On s'est fait un peu surprendre On a failli surprendre Heureusement qu'on n'a pas pris de but C'est ça C'était une belle aventure Cette Coupe de France Bon ça finit comme ça Malgré tout On vous voit tous pas si déçus Que ça Ça reste quand même Une belle performance La finale Parce qu'en fait Cette année Notre priorité était Le championnat On a arrivé à faire Un coup en coupe Et bon On est content d'être en finale On voulait la gagner Simplement Bon ce soir On a essayé de produire Un beau jeu Devant notre public Devant tout le monde Pour montrer que le ZDAC C'est une belle équipe Une belle équipe de jeunes Mais bon On est déçus par le résultat Mais personnellement Je suis plus déçu Pour les anciens Parce que Tim Il a 41 ans Et ce soir On voulait lui offert 16 victoires Mais bon L'accession était plus fort Ils ont réussi à manquer Et voilà Ces joueurs Ils ne sont rien du tout Un peu déçus quand même Malgré tout Ça restera quand même Une super performance D'être arrivé en finale Ouais C'est déjà un exploit D'être arrivé en finale Mais On est vachement déçus Par rapport au jeu Qu'on a fourni En deuxième mi-temps On les a mis sous pression Et on n'a pas réussi A marquer Vous avez fait aussi Un super premier quart d'heure Premier quart d'heure Totalement à votre avantage Avec trois occasions franches A ce moment là Vous y croyez Vraiment très fermement Dès le départ Et même pendant Les joueurs Qui sont derrière On était confiants On croyait en la victoire Ils étaient plus forts Selon vous ? Ils étaient réalistes José Félicitations Heureusement que votre prolongation C'était fatigant Ouais Beaucoup Disons que On s'est échauffé Et puis bon Pour des raisons Qu'on connait Par rapport à la télé L'échauffement a été coupé On n'a pas sorté Donc on a fait un échauffement Dans le vide Mais bon On a la victoire au bout Et on retient A que ça ce soir Hier on s'était vu On avait dit 74 C'était un petit peu Le lien entre les deux finales Et les deux victoires Finalement l'histoire se répète C'est la fête ce soir ? Ouais complètement Je veux dire Moi ce que je retiens aujourd'hui C'est le public chaleureux qu'on a D'ailleurs bon Ils attendaient ça depuis 27 ans Donc c'est pas rien Donc on avait en plus Une revanche à prendre Par rapport à la saison derrière Parce qu'on a loupé une finale Donc aujourd'hui on a le trophée Et bon C'est le plus important Vous avez vu faire Un premier quart d'heure de feu Avec 3 très belles occasions À ce moment là On s'est dit Quel culot ? C'était la tactique choisie Attaquer d'entrée ? Non non Nous de toute façon On n'avait pas de tactique Quoi que ce soit D'attaquer De reculer Non On a joué le coiffon Le départ c'était de jouer Dès le départ jusqu'à la fin Pour ne pas regretter Quelque chose à la fin On n'a pas su les mettre C'est pas grave On reviendra Ce soir vous faites la fête Avec les joueurs C'est quartier libre ? Ah oui Là c'est la fête On donne rendez-vous À Moulin Rouge Tout le monde Donc c'était déjà prévu C'est Mais moi je Je vais continuer D'apprendre ce métier J'ai eu de la chance D'être à côté D'un monsieur Un grand monsieur Qui a de l'expérience Je continue à apprendre À côté de lui Dans ce club Voilà Enfin maintenant Cette page football Et on ne perd pas Nos bonnes habitudes De la saison dernière Puisque 97.4 foot Vous le savez S'ouvre également Aux autres sports De manière très régulière Grâce notamment Cette fois-ci encore A la complicité D'Alexandre Gilles De 974 TV Je vous propose Donc pour terminer Cette émission Un sujet très sympathique Tourné il y a Quelques semaines Avec les jeunes judokas Dionysiens C'était à l'occasion De la visite De quelqu'un Que vous connaissez peut-être Vous-même Le Père Noël Le Père Noël Qui leur annonçait La visite prochaine D'un certain Teddy Riner Une joie sincère Et un grand moment Allez on va démarrer Comme d'habitude On fait Cette fête En fin d'année On réunit Tous les enfants Du quartier Des quartiers La Bretagne La montagne La source Et le dejo régional C'est combien de larmes En fait C'est combien de licenciés Alors là On va s'approcher De 400 licenciés Moi j'ai Bien sûr J'ai mon comité directeur Qui est d'ailleurs moi J'ai un directeur C'est super Ils sont gros temps Et puis La fête du club Ils vont voir Le Père Noël Et un gros événement Qui va arriver Ça c'est sûr Les judokas On va se redire les parents Pour leur participation Merci D'accord, c'est ce que les entraîneurs m'ont dit ! Oui, il a su, il est super bon là, vraiment, j'en ai jamais vu d'un... Il a tout le morphotif du Père Noël, c'est parfait, on l'a trouvé vraiment le bon cette année. Eh bien, je me suis un petit peu dénié, je me suis amusé, et voilà, regardez ! Regardez le cadeau du Père Noël, qu'est-ce que ça peut être ? Salut La Réunion, en direct de la Corée du Sud. Où j'étais pour le Grand Prix de Jeju, j'ai réussi à m'imposer, mais passons ! Je vous dis à très bientôt, à très vite, le 11 et 14 février, chez vous, pour échanger, pour passer des bons moments, et surtout une belle expérience au niveau judo. À bientôt sur les tâches. C'est un défi, c'est vrai que ça nous paraissait impaisable, c'est un réel défi qu'on s'est lancé, donc le directeur technique et moi, et la petite anecdote, tout est parti d'un simple texto, à l'agent de Teddy Riener, parce qu'effectivement on n'a jamais pu jusqu'à présent lui parler, qui est son frère aujourd'hui, et puis de fil en aiguille, des liens se sont créés, et qui font qu'aujourd'hui ce projet va se réaliser. C'est le champion du monde ! C'est le plus grand champion de l'univers du judo ! Merci quand on peut l'applaudir ! Voilà pour notre gros magazine de football, 97.4 Foot+, vous y êtes habitués maintenant, ce sera comme ça, on l'espère, en tout cas tout au long de l'année, votre prochain rendez-vous avec nous sur Télé Créole, 97.4 Foot, le dimanche à 13h, dimanche prochain, et puis le lundi soir, le lendemain, format beaucoup plus conséquent donc, 97.4 Foot+, passez une excellente semaine, et à dimanche prochain ! Ravade, rêvez, réalisé.